Si tout comme moi tu cherches à obtenir le succès slash trophée opulence dans le mode campagne de Call of Duty Black Ops 6, je t'invite à rester sur cette vidéo, j'ai t'expliqué comment obtenir masse d'argent pour obtenir tous les petits atouts d'opérateurs dans le mode campagne. C'est parti ! Salut tout le monde, c'est Ghost of War, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve pour un tuto sur le mode campagne de Call of Duty Black Ops 6. Je vais vous expliquer comment farmer rapidement de l'argent pour acheter tous les atouts d'opérateurs dans le mode campagne. Alors à savoir que cette petite astuce est sans glitch du coup, parce que de mon côté, pour être franc, j'ai essayé de trouver des tutos avec ou sans glitch pour farmer de l'argent rapidement sur le mode campagne, j'ai rien trouvé. Donc j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même et j'en ai trouvé une, donc je vais vous partager sur cette vidéo. Avant de vous montrer la petite astuce pour pouvoir gagner de l'argent assez rapidement, d'ailleurs vous n'attendez pas à avoir 10 000 dollars en à peine 5 minutes, ça prendra quand même un peu plus de temps, mais c'est la solution la plus rapide que j'ai trouvé et qui plus est, n'est même pas un glitch. En plus c'est vraiment conçu comme ça dans le jeu, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Et juste, info très importante, si par cas vous avez passé la mission numéro 9 du mode campagne, surtout ne lancez pas la mission numéro 10, parce qu'après vous ne pourrez plus retourner dans votre petit QG, dans votre petit bunker et vous ne pourrez plus up vos atouts d'opérateur juste ici. Donc c'est très important de farmer l'argent pour tout acheter et obtenir le trophée ou succès opulence avant de lancer la mission 10. Donc de ce fait, passons au tuto trêve de bavardage. Donc il faut lancer la mission Vendetta les amis. Donc là nous sommes sur le début de la mission Vendetta. Comme vous pouvez le constater, à l'heure actuelle j'ai 150$, donc on va voir à la fin de cette mission combien d'argent j'ai obtenu. Donc à savoir qu'en fin de compte vous allez juste aller faire le début de la mission, vous allez faire la petite étape qu'il y a au niveau de l'église. Il y a 4 petites localisations où il y a des petits tas d'argent. Vous allez récupérer les 4, une fois que cela sera fait, vous aurez juste à restart la mission et à de nouveau les récupérer 4 fois, re-restart la mission, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire pour que cela aille le plus vite possible, histoire que ce ne soit pas très long. Donc c'est une technique qui n'est ni hyper rapide ni hyper trop longue, c'est un entre-deux. En tout cas c'est la technique la plus rapide que j'ai trouvé pour pouvoir farm de l'argent sur le jeu. Une fois que vous avez passé toutes les discussions avec Seb, vous pouvez commencer la mission. Au départ, vous flinguez le petit gars qui est juste ici. Ensuite vous passez par le petit cours d'eau sur la droite afin de ne pas vous faire repérer par les gardes, mais de gagner du temps. C'est beaucoup plus rapide en passant par ici. Alors une fois arrivé au bout, vous passez par de ce côté-là. Donc là il y a un garde qui m'a semi-repéré, mais je suis tranquille. Vous prenez cette petite échelle, on va voir un garde qui va passer juste devant, hop, vous le flinguez. Ensuite il faudra aller au fond du clocher. Donc au fond du clocher, vous aurez deux tas d'argent. Vous aurez juste deux gardes à tuer au préalable. Donc il y a deux gardes qui sont juste ici. Moi ce que je fais, c'est que je les tue au couteau de lancé, c'est assez rapide. Et là vous avez un premier tas d'argent de 140$. Et ici un tas de 100$. A savoir que la quantité d'argent peut varier selon les games. Des fois j'avais 130$, des fois j'avais 140$. Donc voilà les deux premiers tas à récupérer. Ensuite il faudra aller au devant de l'église. Donc vous pouvez passer de ce côté-ci. De mémoire vous allez avoir deux gardes à tuer. Donc déjà celui-ci, hop, que vous pouvez tuer directement. Et même, vous voyez, vous n'avez qu'un seul garde. Donc vous avez un premier tas d'argent juste ici, 110$. Et vous avez un autre tas d'argent qui se trouve dans cette porte-là. Hop, sur l'optimum, 50$. Et là vous avez déjà récupéré, du coup j'étais à 150$. Là je suis à 550$, j'ai gagné 400$. Donc une fois que cela est fait les amis, hop, vous faites recommencer la mission. Donc là vous pouvez voir que je suis de nouveau sur la mission Vendetta. Je fais start et je suis toujours à 550$. Donc on va la refaire en entier pour voir cette fois-ci on gagne combien d'argent. Donc je suis de nouveau à l'endroit des deux premiers tas d'argent. Donc on va aller les récupérer directement. Donc premier tas, 120$ cette fois-ci. Et ici nous avons 110$. On va récupérer les deux tas du coup au devant de l'église. Donc à savoir, je fais un petit peu attention à mes déplacements. Mais vous êtes vraiment safe en vrai, de manière générale, en passant par le chemin que je vous ai indiqué en début de vidéo. Vous pouvez limite courir, histoire de gagner encore plus de temps. 130$ cette fois-ci de ce côté-là. Et sur l'autre table, l'autre table généralement c'est le tas de moins élevé, 60$. Donc nous sommes à 970$. J'en avais 550$. Donc cette fois-ci on a gagné 420$. Ce qui est pas mal. Donc en moyenne vous gagnez entre 400 et 450$. Je pense à chaque fois que vous faites un restart de cette mission. Donc vous n'avez plus qu'à farmer. A chaque fois vous refaites de nouveau, recommencez la mission. Le nombre de fois que vous voulez. N'hésitez pas à calculer un petit peu au préalable combien d'argent il vous faut du coup pour tout acheter. Et comme ça ça vous donne un autre idée de la totalité de ce que vous devez avoir. Je vais également faire un restart au menu principal du mode campagne. Pour vous prouver qu'une fois que vous retournez au menu principal, que vous ne perdez pas l'argent également. Je suis de nouveau dans le menu du mode campagne. Là je vais relancer du coup la tour interrogation. La dernière fois qu'on pourrait être du coup au niveau de notre QG. Comme vous pouvez le constater je suis de retour dans le QG. J'appuie sur start et j'ai bien toujours 970$. Donc c'est bien une technique qui fonctionne à coup sûr. Certes c'est pas la plus rapide du monde. Mais je trouve que quand même c'est la plus optimale pour farmer de l'argent le plus rapidement possible. Afin de gagner le petit trophée opulence sur Call of Duty Black Ops 6 le mode campagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce petit tuto vous aura plu. C'est la première fois que j'en réalise un. C'est le premier tuto de la chaîne. Donc j'espère qu'il vous a plu les amis. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. A mettre un petit commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à me partager également d'autres petites choses que vous aimeriez savoir sur le jeu. Notamment sur le mode campagne ou autre. J'y répondrai avec plaisir et je vous ferai peut-être même pourquoi pas des vidéos si il y a des commentaires qui sont énormément likés. Sur ce je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à la fois prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501